Euh, de, 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 de... Ah, ah, ah ! Bonjour tout le monde, c'est Super Enes, et on se retrouve encore une fois sur ma chaîne, mais cette fois, je serai accompagné d'un guest. Un ami à moi, un grand artiste. Arcadie Piccardi. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, normalement, vous l'avez déjà vu dans ma faune autour de moi, donc vous savez déjà de qui il s'agit. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, c'est un grand dessinateur qui a contribué à des tas de projets, qui a fait des illustrations, par exemple, sur des vidéos comme celle de Cyprien. C'est lui qui fait les miniatures, notamment sur les vidéos du cinéma de Durandal, sur YouTube également. Il a participé, il a écrit plusieurs chapitres dans le manga Dragon Ball Multiverse. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Et en fait, en créant cette chaîne YouTube, j'ai discuté un peu avec lui, et on s'est dit, ça serait bien de faire des vidéos ensemble. Le problème, c'est que quand on nous met tous les deux dans la même pièce, on se retrouve avec des discussions qui durent des heures et des heures sur tous les sujets du monde de la Terre des Universes. Il a fallu qu'on commence à choisir de quoi on voulait parler. Du coup, rien de mieux pour commencer qu'une vidéo Marvel contre DC Comics. On a attaqué directement du lourd. Ça prouve que dans tous les sujets qu'on a, à chaque fois, c'est des sujets extrêmement gros et variés. Mais c'est les meilleurs pour 1, avoir tous les points de vue possibles, 2, montrer à quel point on connaît des tas de choses et ça permet de nourrir notre égo surdimensionné. Et donc, du coup, c'est parfait en fait pour les vidéos YouTube. Du coup, sans plus tarder, je vais accueillir mon pote Arcadie et on va commencer cette discussion Marvel vs DC Comics. Attention, c'est pas parce que je porte un pull Marvel que ça veut dire que je suis du côté de Marvel. Ça, j'aimerais, s'il vous plaît, si un jour, je deviens connu DC Comics, envoyez-moi des choses. Et Marvel, si c'est en rapport avec le MCU, ouais ! Si c'est en rapport avec le MCU, ok ! Sinon, pour les comics, DC Comics, s'il vous plaît, faites comme si vous n'aviez pas vu, voilà, ici. Allez, à tout de suite ! Alors, on se retrouve avec mon pote Arcadie, juste ici. Là, c'est bien, cette fois, il n'a pas fait ça, parce qu'on a la merdée, il l'a fait maintenant, comme dans 200 autres vidéos YouTube avec des gars dans tout le monde entier. Si il y a une vidéo au Pérou avec Arcadie, il sera comme ça, encore une fois. Mais donc, du coup, voilà, on se retrouve pour une vidéo Marvel vs DC. Alors, on l'a appelé Marvel vs DC, mais c'est pas forcément parce que c'est l'un contre l'autre, c'est juste de pouvoir parler des deux sujets. Encore une fois, là, je suis en Marvel, là, il est en DC, mais ça ne veut pas forcément dire que l'un est pour, l'un et l'un est pour. Exactement. Le but est juste de s'amuser à comparer les deux licences, ce qu'elles ont apporté dans la culture populaire, surtout ces dix dernières années. Donc voilà, on va attaquer ça de plusieurs manières différentes. On n'a pas forcément structure, d'habitude, nous. Donc, la discussion, elle vient... Là, on a déjà dû se retenir que, hors caméra, on puisse discuter de certains sujets. Donc, là, on va faire notre mieux. Par contre, je viens de capter un truc, c'est que j'avais mis un fond d'écran Marvel vs DC et qu'il a changé. Oui, tellement il était mauvais. Voilà, du coup, je l'ai pensé. Il était vraiment dégueulasse. Ça devait être le premier sujet. Voilà, le premier sujet, c'est que c'était dégueulasse. Il est là, voilà, on remet. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, il va falloir que je trouve une... On est sur du low cost, même au niveau des super-héros qui sont dessus. Voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est bien moche. C'est Paint 1983. Avant même l'invention, du coup, de Paint. Les gens Photoshop qui étaient dans sa chambre. Ça a changé à un moment, je ne vais pas changer à chaque fois, que ça se démerde. Donc, par quel prisme on peut commencer ? Moi, je dis qu'on pourrait commencer par celui avec lequel nous, nous sommes introduits, avec lequel nous sommes introduits sur l'univers DC. Parce qu'il y en a qui ont commencé avec énormément de... qui ont lu tous les comics. Par exemple, la génération d'avant, eux, ils ont découvert les Docteurs Strange. Donc, tous les Marvel arrivaient à ce moment-là. Mon père collectionnait les Strange, justement, au Maroc en plus. Il ne les a pas vendus, au moins. Non, c'est mon grand-père qui les a jetés, ou un truc comme ça, encore pire. Hé, famille qui ne te comprend pas ! Exactement. Amé dans le panier du mien qui a jeté la Super NES. Ah, voilà. Maintenant, je l'ai retrouvé. C'est vraiment pour ça, ça m'intéresse. Mais du coup, ouais, je te laisse expliquer comment toi, en fait, tu as découvert... Que ce soit Marvel et DC pour moi. Peu importe, les super-héros. Ouais, les super-héros, moi c'est... Et quelle est ton allégeance et plus pourquoi ? En fait, moi, ça a commencé par les dessins animés, un peu comme tout le monde, que ce soit Clubirtel, Cartoon Network, et toutes ces chaînes qui nous permettaient de connaître ces super-héros. Principalement, en tout cas chez Marvel, c'était Spider-Man et rien de plus que Spider-Man, je pense. Ah, les X-Men quand même. Il y a les X-Men. X-Men, Spider-Man, X-Men Evolution, un peu tout ça, quoi. Mais plus que ça, je pense qu'on n'avait pas. Après, je dis des bêtises, ça va peut-être revenir par après. Mais en tout cas, c'était DC, ou là, c'était plus le cas avec Batman, Superman, la Ligue des Justiciers, Static Shock, je ne sais pas, il y en avait tellement, les Teen Titans. En fait, DC avait très bien compris qu'il fallait commencer par ce médium-là. Mais après, je pense, perso, que ça reflète aussi ce qui se passe dans les comics. Je trouve que dans les comics, en tout cas, DC, on a plus de personnages à lire que chez Marvel. En tout cas, personnellement, chez Marvel, je suis plus à même de lire un Spider-Man que qui que ce soit d'autre, en fait. Et donc, je pense que le dessin animé, ça montre aussi, du coup, les seules choses qu'on peut regarder au final. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas bien les Avengers, à part deux noms. On ne connaissait pas des gars comme un Black Panther ou quoi que ce soit. Alors qu'il y a eu, en fait, tous ces dessins animés en Amérique. Mais nous, on n'était pas touchés par ça. Oui, clairement. Oui, pareil, moi, c'était aussi... Je suis beaucoup plus affilié à DC simplement à cause de dessins animés. Parce qu'en fait, il y a eu toute une... Je veux dire, synergence, mais toute une... Je ne sais même si c'est le bon mot. Mais en gros, il y a eu une mouvance avec les films de Tim Burton qui ont amorcé le financement de Batman qui ont dit, en fait, on va faire un Batman comme Tim Burton. Ça a donné l'anime de l'anime 2. Puis, Boustine a fait l'Ange de Metropolis et il y a eu tous ces dessins animés là. Effectivement, pareil... Je crois que Smallville, c'était à peu près... C'est après. En fait, je crois que de mémoire, jusqu'à 2003, tu as la JLA. Smallville, c'est 2005. Mais effectivement, DC a souvent été très présent à la télé. Les séries, hein. Qui sont l'anciens avec Adam West. Oui, c'est ça. Oui, c'est différent en tout cas de par rapport à Marvel qu'on ne voyait pas trop. Clairement. Et pareil, Marvel. Moi, je ne connaissais pas grand-chose de Marvel à part, comme tu dis, les X-Men et Spider-Man. Donc, moi, ce que je connais des super-héros, par exemple Marvel, c'est quand les films ont commencé à sortir, il y avait Wikipédia et je lisais un peu ce qu'il y avait sur eux. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des discussions avec des gens sur comment était tel personnage à tel moment et tel... Mais on n'a pas lu les comics à ce moment-là. C'est impossible. C'est Wikipédia et certains sites qui nous permettent de connaître le lore, justement. Exactement. Et même DC, j'ai lu peut-être une dizaine, quinzaine de BD, des trucs qui rassemblent souvent des anthologies et tout ça. Mais au final, je ne suis pas assidu à l'univers. C'est un univers qui me parle sans que je l'attende particulièrement, en fait. Par contre, la force de Marvel, je trouve que c'est quand même au niveau des jeux vidéo. Au niveau des jeux vidéo, encore une fois, avec les mêmes personnages, avec Spider-Man, on a eu quand même beaucoup de Spider-Man en jeu vidéo qui nous ont marqués. Les Spider-Man de Sam Raimi, déjà de base. C'est une claque totale. PlayStation 1, je crois, ou je ne sais plus. Je me rappelle avec ce Spider-Man qui, à la fin, fuit Dr. Octopus mélangé à carnage. C'était une scène de ouf. Je ne sais pas si on va retrouver ça. C'est un truc qui m'a marqué de dingue. Ça me faisait peur, je me rappelle. Et c'était avant, ça me rémit. Donc, on avait cette présence-là. Même si moi, perso, sur la Super NES, justement, j'avais joué à Superman où dedans, on avait le Superman moitié en métal. J'ai oublié c'est quoi son nom exact. On avait différents skins de Superman déjà à l'époque. Là où aujourd'hui, ça aurait été des DLC. À l'époque, c'était déjà dans le jeu. Déjà un peu vieux, ouais. Voilà. Et donc, on ne connaissait pas. Moi, j'avais un Superman moitié robot, un truc. C'était ouf. Donc, j'avais déjà l'impression que quand je jouais à un DC Comics, j'avais presque l'impression de jouer à un truc adulte, en fait. Là où Spider-Man, ce n'était pas le cas. Et aussi, la différence avec Mal, parce que je pense à ça, du coup, début 2000, il y avait les Ultimates. La bande dessinée Ultimate, donc Ultimate Spider-Man. Il y a eu les Ultimates qui était le début d'Avenger. Et ça a été pour moi la différence dans les années 90-2000. Donc, ces générations-là, comme la nôtre, qui avons grandi avec ça, qui avons découvert ça par là. C'est cette fameuse différence qui est que DC, par les dessins animés qui sont depuis beaucoup plus petits, tu sais que c'est un univers. Oui, c'est ça. Il y a Batman, qu'à Metropolis, il y a Superman, Central City, il y a Flash. Alors que Marvel, il y avait des super-héros et tu n'avais pas forcément... Soit tu avais le papa qui avait les Strange, soit tu avais... Oui, il fallait vraiment s'y connaître d'où. Voilà, pour connaître l'univers en lui-même, quoi. Ça a créé un, entre guillemets, un mini-problème aujourd'hui qui fait que les gens qui ne s'y connaissent pas plus pensent qu'un Superman est dans le même univers qu'un Spider-Man, par exemple. Parce que pour eux, l'univers des super-héros est le même univers. Donc, quand t'es malheureusement, c'est déjà arrivé qu'on connaît tout ce truc de la vanne de « Tu regardes Spider-Man ? » Et c'est quand que Batman, il arrive et t'en... T'as dit quoi, là ? Donc, voilà, pour nous, c'est sacrilège. Mais on sait qu'à partir du moment où t'es petit et t'as regardé ces dessins animés au cinéma, à la télé, pardon. À partir du moment où t'as tous les super-héros, pour toi, tu vois pas la différence entre Marvel et DC, par exemple. DC, plein de gens ne savent pas ce que c'est DC. Les gens disent juste « Connaissent que Marvel » et pour eux, tous les super-héros, c'est Marvel. Donc, ça a créé cette partie-là. Et aussi, autre chose, c'est que bien souvent, on me pose la question « Encore une fois, les gens qui ne s'y connaissent pas, la première chose qu'on fait souvent, c'est se plaindre. Se plaindre de son ignorance. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que bien souvent, j'en ai marre, je comprends pas pourquoi il y a mille Spider-Man au cinéma. Mais en fait, c'est comme dans les comics. Dans les comics, t'as The Amazing Spider-Man, t'as Ultimate Spider-Man, Superior Spider-Man. T'as tellement Spider-Man différent que tu peux pas venir et dire au cinéma « Moi, je veux voir qu'une version. » Ben non, peut-être c'est pas le Spider-Man normal. Il y a des fans qui voudraient voir l'autre version parce qu'ils la préfèrent. La version Ultimate où ils étaient beaucoup plus jeunes, certains voulaient voir la partie au collège de Spider-Man. D'ailleurs, c'est même le problème qu'il y a, c'est que les gens râlent tellement. Spider-Man, c'est un bon exemple parce que j'avais vu justement une vidéo qui parlait de ça sur YouTube. C'était celle de Link The Sun qui parlait de Spider-Man qui expliquait que Spider-Man, c'est l'adolescent. Donc, ce que Spider-Man a amené, si je dis pas de connerie, c'est qu'en fait, le super-héros, c'est un mec qui a des problèmes comme tout le monde. Il doit payer son loyer, machin. Et donc, c'était un adolescent comme tout le monde qui avait des problèmes. En même temps, il essayait de sauver les gens. Et les gens sont tellement accrochés à cette idée-là, à cette image-là que quand on dit qu'en fait, il se marie avec Mary Jane, il commence une vie d'adulte et tout, les gens, ils refusent ça et il y a une histoire où il est obligé pour sauver Tante May de faire un pacte avec un démon ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr, pour remonter le temps. Remonter le temps, il n'a pas vécu son mariage, il n'a pas vécu son enfant. Tout ça pour sauver Tante May. Elle est quand même vieille, il y a un moment de vie. Il faut lâcher du lest un peu, un minimum. Là, il faut pousser bonbonne dans les orties. C'est le moment. C'est un moment, tu mets taille, dégage. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des thèmes. Bêtement, il y a plein de gens qui se sont indignés à l'époque d'Amazing Spider-Man quand ils ont vu Gwen Stacy parce que pour eux, sacrilège, il fallait Mary Jane Watson. Alors que, non, Gwen Stacy, voilà. C'est un autre monde. C'est juste, il y a des timelines où c'est Gwen Stacy la première, des timelines où c'est Mary Jane la première et des fois où c'est peut-être aucun des deux parce que quand tu prends le Spider-Man de 2099, Mary Jane ou Gwen Stacy ils s'en bas les steaks total. Et en plus, si on regarde encore, parce que ça va toujours de plus en plus loin dans les comics, après on a Spider-Gwen ou Gwen Stacy et Spider-Man, on a été jusqu'à Gwenpool. Gwen Stacy et Deadpool. C'est pas quand on voit un truc au cinéma dire non, c'est pas ça l'original. Non, l'original, c'est ce qu'aura décidé l'auteur. Donc de toute façon, c'est l'angle qui veut montrer. Voilà, donc de toute façon, ça ne changera rien. De toute façon, les années 60-70 sont passés par là et ça a tout foutu en l'air. je veux dire, la Bat Family, DC, il a bouffé en marge. Combien il y a de Robin ? C'est ça, moi déjà, je suis partisan. J'aime pas Batman dès que Robin apparaît. Pour moi, Batman, il doit être tout seul. Il ne peut pas dire « Ouais, vas-y, je suis tout seul dans ma Batcave. » Heureusement, il y a Alfred. Alors qu'il y a Nightwing, il y a 4 Robin. Il y en a un qui a ressuscité. Tu fais « Dude, et toi, tu es en train de te plaindre que tu es tout seul. » Que tu es tout seul. Vous savez, vous devriez apprendre à vous ouvrir aux gens. Il a littéralement une armée sous la... Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est triste. Et ça, c'est les années 60, c'est après la guerre. C'est vrai, mais après, il y a encore une fois, cette différence entre DC et Marvel, c'est que chez Marvel, j'ai l'impression que certaines histoires sont beaucoup plus ancrées dans notre... Notre... Réalité ? Notre subconscient de se dire, voilà, Peter Parker, c'est comme ça que ça fonctionne. Batman, il y a eu tellement fait d'adaptations comme Batman Beyond et tout ça. On a accepté presque que oui, il était possible qu'il y ait d'autres types de Batman. Là où Spider-Man, ce n'était pas le cas parce qu'à chaque fois, on nous racontait la même histoire de l'oncle Ben qui meurt. C'est toujours ce reboot. C'est vrai qu'après, même au-delà de ça, Batman, si tu ne dis pas que... Il y aura toujours Bruce Wayne. Ouais, voilà. Mais Batman, maintenant, c'est la Bat-Family. Genre, c'est con mais Batman, tu penses Batman à travers ses ennemis. Ouais, bien sûr. Si tu dis, vas-y, on fait un film sur le Joker, mais il n'existe pas, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Mais il a fallu le faire au final. Ils l'ont mis à la fin une mini scène pour parler du Batman parce qu'ils sont obligés de le faire. Parce qu'en fait, les gens veulent ça. C'est ça. Mais du coup, on sait que le personnage est tellement lié à son univers complet alors que c'est vrai que pour les néophytes, donc à nouveau, moi, je ne connaissais pas à l'époque, c'est comme ça le groupe Spider-Man et en fait, moi, c'est vraiment c'est avec Ultimate que j'avais découvert qu'ils pouvaient se discuter entre eux, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça stylé mais d'ailleurs, ça, c'est un problème que tu as aussi dans DC mais je trouve que chez Marvel c'est encore plus flagrant. Tu sais, le truc du mais qu'est-ce qu'il faut à Iron Man à ce moment-là ? Ouais. C'est que tu te fais, je jouais, j'étais en train de jouer à Spider-Man PS4 et tu te fais comment il peut y avoir encore de la criminalité à Manhattan. Ouais. T'as Spider-Man qui est en train de voler un peu partout. Dans chaque quartier, il y a un Defender, il y a Doctor Strange, il y a les 4 Fantastiques, il y a la tour des Avengers et t'as encore un mec qui dit à Eve va valer du pain, tu vois. Fais, mais t'es con, t'es con, c'est con. C'est vraiment ça. C'est un abrutif, c'est pas possible. Normalement, ça aurait dû créer... Brooklyn à côté, je traverse le pont, c'est réglé. Il aurait dû y avoir un pèlerinage de la criminalité en Europe parce qu'en Europe, il y a que dalle. C'est ça, c'est nous, on est juste niqué. Mais du coup, ça aussi, je le pensais, après, je ne sais pas dans quelle mesure, mais j'ai trouvé que DC Comics a pris aussi le temps d'explorer des super-héros, pas forcément qu'en Amérique dans le sens où, parce que Marvel, il y a Black Panther, ce que tu veux et tout, mais voilà, c'est pas énorme. Alors que, par exemple, chez DC Comics, on a vraiment Batman qui part en voyage dans l'Europe entière pour créer des petits gars à lui dans des villes frères. Il y a le Batman parcours, là, Batman. Ouais, Bilal, il s'appelle Bilal, c'est un musulman, c'est un rebeu, c'est un ingérien, c'est un Yamakasi, en fait, qui fait du parcours à Paris. Et ça, d'ailleurs, les gens ont beaucoup parlé, le gars, il vient créer son Robin à Paris, il prend un arabe de quartier qui est musulman, qui prie et tout. C'est très mal passé, ça. Ah oui, c'est très mal passé, parce que les gens, ils disent, tu viens en France et on n'a pas un super-héros français. Ah putain, mais sérieux, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors que, dans d'autres... Ah oui, c'est ça, c'est ça la problématique. Et c'est ça qui est intéressant aussi, le comics. Pourquoi le comics est intéressant ? Parce qu'il a soulevé beaucoup de problèmes de société. Et encore, il le faut encore aujourd'hui, je pense à la série, bon, t'as pas vu pour l'instant Winter Soldier et Faton. Mais ça soulève des problèmes, des problèmes de la société qui sont intéressants. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que le comics a vraiment voulu mettre en avant des problèmes de société que je trouve, par exemple, aujourd'hui, dans un manga, on ne va pas retrouver quelque chose qui nous ressemble autant. Le manga, il s'affranchit complètement. C'est des problématiques qu'on ne connaît pas, c'est avec l'âge d'argent, c'est avec le reboot de Green Arrow, je crois, et t'as ce tome Green Arrow et Green Lantern. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, puis on a eu l'âge moderne, et aujourd'hui, on a encore un autre, mais j'ai oublié le nom exact. Donc l'âge d'or, c'est les tout premiers, donc c'est les fameux Batman, on va nous faire les mollets, vous voyez, les trucs de Adam West dans les années 60, avec des loups. C'est un creepant, tu vois, où Wonder Woman, elle est assise sur son bateau invisible, c'est de là qu'il y a pas mal de merde du genre crypto-chien, le chien de Superman, tu fais putain. Parce que, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à cause de la guerre, les super-héros, en fait, ils étaient très lus par les soldats à l'époque, et en fait, après, ils liaient la lecture du comics à la guerre. Du coup, ils arrêtaient, ça a chuté, et donc ils ont fait n'importe quoi pour essayer de renouveler un petit peu l'envie, l'engouement, et c'est là qu'on a eu revient le reboot et le tout premier, c'est Flash, et c'est dans Flash qui introduit le multiverse de Flash, parce que je crois que c'est un truc aussi très particulier avec DC, c'est que chez DC, c'est Flash, alors ça, je dis vraiment, peut-être des comics, c'est pratiquement tout le temps Flash, c'est Flash qui crée le multiverse, il est créé par Flash, alors que chez Marvel, c'est, t'imagines, ce serait rigolo, si, et puis à un moment donné, il faut essayer de les combler les trucs. plus on avance maintenant dans les comics, plus c'est un peu plus élaboré, et on te dit, ah oui, mais il y avait une entité qui existait, bêtement, le multiverse, parce qu'on va, en plus dans le MCU, on va rentrer, on commence à rentrer dans le multiverse justement, et donc c'est ce truc de, il existe plusieurs univers différents, où il y a des réalités différentes, un Dr Strange qui peut être blanc, l'autre noir, l'autre asiatique, et d'autre côté, ben voilà, une Gwen Stacy qui explique Spider-Man, il ne faut pas déconner. Ah, on a quand même Miss Marvel qui est pakistalaise musulmane, donc c'est presque ça. ça commence. Voilà, et bientôt la série d'ailleurs. Donc du coup, voilà, c'est multiverse, et puis à chaque fois, il y a un mini reboot pour justifier le fait que vos personnages ne vieillissent pas, on recommence au début, et on recommence. Il y a juste, avec DC Renaissance récemment, on n'a pas totalement tout recommencé, il y a des choses qui sont restées les mêmes, on a même droit au Superman qui était de, on va dire, la timeline d'avant qui est perdue dans celle-ci, donc il y a deux Superman sur la même terre, je trouve ça intéressant parce que lui, il fait des trucs en cachette pendant que l'autre Superman est encore en train de grandir, alors que lui, il a sa barbe, il habille en noir, tout ça, tout ça. Donc il y a ces choses-là, et puis on a créé, par exemple, on te dit qu'il y a des entités, par exemple, qui ne sont pas affectées par ce multivers. Par exemple, le phénix, que vous avez peut-être déjà vu dans les films X-Men, donc le phénix qui rentre dans Jean Grey, le phénix, par exemple, est une entité hors du multivers, le phénix ne change jamais, c'est toujours le phénix qui est là avant et après le multivers, ça peut changer mille fois. Et voilà, chez Marvel, on te montre des entités au-dessus, chez DC, on te montre des entités au-dessus, on vient de créer l'univers noir aussi, qui est la copie de l'univers normal, mais en mode trash de ouf. Donc voilà, il y a toujours ce renouvellement. On essaie de restructurer, mais du coup, pour revenir avec ce truc, ça parle de la société, donc il y avait cet épisode entre Green Arrow, c'est là qu'on a rebooté Green Arrow, et qu'on en a fait vraiment un gars qui s'intéressait vraiment aux pauvres, et on s'en est servi pour dénoncer les malheurs de la plus basse des classes, et donc il y a cet épisode où tu as Grey Lantan qui arrive sur Terre, il voit un mec, gros blanc, et en fait, il arrive, il interrompt le noir, il le remet à la police, il est content, il a fait son job, et tu as Green Arrow qui lui fait mais mec, en fait, le mec qu'il était en train de tabasser, c'est le propriétaire de l'immeuble où vit la grand-mère du gamin, et en fait, il était en train de monter les prix et que sa grand-mère allait dans la rue, et lui, il a juste pété les plombs, il a commencé à tabasser, et toi, tu as protégé ce mec-là. Et alors, à ce moment-là, je me rappelle, cette case, t'as un vieux black qui arrive, qui va voir Green Arrow et qui dit, toi, j'ai entendu parler de toi, tu sauves des gars avec de la peau orange et de la peau violette, mais qu'est-ce que t'as fait pour les noirs sur ta planète ? Et là, remise de conscience, le Jordan, le blanc qui découvre qu'il y a des noirs sur Terre. Mais bon, c'était le début, et c'était le début aussi de la Black Explotation, c'est là que t'as aussi Black Panther qui arrive, donc là, Power Man, qui était le premier, qui était aussi le tout premier, je crois, un super-héros afro-américain qui, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, j'adore la série Netflix de Luke Cage. Moi aussi, je kiffe, avec Bushmaster. Il est excellent. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, si vous ne savez pas, Nicolas Cage, tient son nom parce qu'il est fan de Luke Cage. Oui, ça va, ça va. Il ne voulait pas se faire parce que c'est un Coppola, en fait, il ne voulait pas être assimilé à Coppola et qu'on lui disait « Vas-y, tu peux rentrer, t'as un pistonné, tout ça, tout ça. » Du coup, il a regardé, il avait une BD à Luke Cage et il a dit « Ah, je vais m'appeler Nicolas Cage. » Donc voilà. vous savez, la petite histoire. Vous allez dormir moins bête, c'est incroyable. Mais ne dormez pas tout de suite, attendez. Mais donc, du coup, on est un peu coincé parce que là, on n'a pas avancé du tout sur la thématique de Marvel ou DC. Mais voilà, on peut aller directement là-dessus. On peut aller directement. Parce qu'en fait, il y a un lore tellement large qu'il faut dire, c'est important de comprendre la force des comics, en fait. Oui, c'est ça. Il y a souvent, le problème qu'on a ici en Europe, c'est que c'est de dénigrer tout type d'art qui vient d'ailleurs, que ce soit un manga, alors qu'en fait, c'est voilà. Alors que comics veut dire bande dessinée, manga veut dire bande dessinée. En fait, c'est juste la bande dessinée. Je vois pourquoi une bande dessinée ici serait noble et d'autres qui sont faites ailleurs ne le seraient pas. Voilà, c'est un truc un peu différent et donc se dire qu'en fait, les comics, ça a un certain impact sur la vie des gens et depuis toujours. Parce que voilà, je lis par exemple « Injustice » qui est pour moi un des meilleurs pas. Ce n'est pas forcément celui qui va être le plus adulé ou quoi que ce soit, mais c'est surtout celui dans lequel on soulève aussi beaucoup de questions importantes. On a un moment, Superman, qui pète un câble et qui dit « À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus jamais de criminalité dans le monde et il va en Palestine-Israël pour régler Palestine-Israël. » Tu vois que le mec ne comprend pas parce que c'est un super-héros. C'est-à-dire qu'il va te régler des problèmes cosmiques mais il ne peut pas comprendre les problèmes des « petites gens ». N.J. Joel, il avait déjà réglé le problème. Ouais, ouais, ça a réveillé. Le super-marnet. Mais voilà, on voit que Superman... Il avait anticipé le DC-Verse, incroyable. On voit que du coup, voilà, c'est ça le truc du super-héros, c'est qu'il peut régler des super-problèmes. Pas forcément ton problème à la mutuelle hier. Pour revenir aussi à un truc, c'était quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, ils avaient fait une planche avec comment Superman règle la Seconde Guerre mondiale et c'était là que tu voyais que ça ne servait à rien. Parce que le mec il pouvait aller à Berlin, il chopait Hitler, il les mettait devant le tribunal de l'ONU mondiale et il fait « Vas-y, c'est réglé ! » Et c'est vrai que là, à ce moment-là, ça coince. Mais moi, c'est un truc qui m'a toujours plu avec l'univers de DC. C'est que dans son multivers, le principe du multivers de DC, c'est comme ça que je le perçois. Donc il y a peut-être 30 000 exemples qui invalident ce que je vais dire, mais c'est que le multivers de DC existe pour rappeler à l'humanité ses pires craintes. C'est-à-dire que le Dark Superman, c'est pas juste une vanne pour dire « Hé, vous imaginez, Elon, on est trop malin si Superman devenait méchant. » C'est pas ça. C'est parce que c'est l'angoisse profonde de l'humanité de dire si un jour, même pas que Superman, si un jour la Justice League décide de dire « Maintenant, c'est fini, on fait ce qu'on veut. » L'humanité ne peut rien faire du tout. Je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir une bonne vision de l'univers de DC, regardez le dessin animé de Justice League des années 2000 parce que c'est 3 saisons, 3 ou 4, 5 saisons qui te permettent de vraiment comprendre comment ça fonctionne. C'est parce qu'en fait, la Justice League dit « Vas-y, on est là pour les humains » et en parallèle, il y a un épisode où il règle un truc avec une force monstrueuse pour protéger la Terre. Mais là, l'humanité comprend que si la Justice League dit « Vas-y, on décide de dominer le monde », l'humanité peut rien faire. Et il y a l'univers parallèle où le Dark Superman qui n'est pas un monstre comme ils ont voulu montrer dans le... Dans la Justice League de Snyder. Ouais, de Snyder. C'est Superman qui devient un tyran ne détruit pas le monde. C'est juste un monde dans lequel t'as peur de vivre, de faire une connerie. Non, il fait flinguer sur Twitter, machin, tout, c'est le monde de ma foi. C'est ça, les caméras, les... C'est parce qu'il peut être partout, il peut tout régler. Superman, c'est le Covid, en fait. Et en fait, c'est le... Et du coup, c'est la preuve à l'humanité que c'est possible. C'est la preuve aussi à Batman qu'il a raison de paniquer. Il y a cette fameuse histoire qui m'avait raconté. Ouais, Justice League War, je pense. Je pense que c'est ça le film d'animation où toute la Justice League part en cacahuète et que Batman avait déjà un plan contre tout le monde. Et quand... D'ailleurs, ils ont fait une réunion à la fin du film et je vous le conseille vraiment, il est top. À la fin du film, on lui dit ouais, tu déconnes, mec, en fait, parce que quelqu'un a utilisé les informations que Batman avait contre eux pour pouvoir les battre et ils ont dit ouais, mais gars, tu déconnes et tout, t'as des trucs contre nous et quelqu'un a utilisé. Il dit ouais, mais moi, je suis obligé d'avoir ça contre vous. Si un jour, vous craquez, qu'est-ce que je fais ? Et puis on dit ouais, on va voter pour voir si tu dégages ou pas. Il dit non, 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 c'est moi qui vais dégager de moi-même, j'ai pas besoin de vous. Et il dit, en plus, sachez un truc, il y a même un plan contre moi-même. Donc le gars est conscient qu'ils ont une force incommensurable et qu'il faut stopper. C'est pour ça que je pense qu'il y a deux trucs à voir qui sont intéressants. Brightburn de James Gunn, donc le réalisateur de Garden of the Galaxy qui a fait son film Brightburn où justement et si Superman était arrivé et était méchant. Donc c'est l'enfant qui en fait parle totalement cacahuète. Franchement, j'ai trouvé excellent. je crois qu'il est sur Netflix et de l'autre côté, on a Red Son aussi, le Superman qui a grandi en Russie. Je trouve aussi que dans le même genre par rapport à Brightburn, en plus jouissif et plus dans les gens, Invincible, c'est ça. Invincible, voilà, c'est ça aussi. Et The Boys ? Ouais, The Boys, pour moi, la série, pas la B.E.C. Non, la série, la série, ouais. Mais la série, c'est plus une dérive. Le super-héros est là pour montrer que même le show business, c'est-à-dire en dessous de la thune, tu fais n'importe quoi, c'est pas grave, il y a des mecs pour nettoyer la merde derrière. The Boys, ça te dit que même le super-héros qui est censé représenter l'idéal de justice et de bien absolu, même lui, il est perverti par ça. Alors que Invincible, c'est vraiment l'aspect de « et si le gars est juste mauvais ? » C'est ça, t'es baisé. Qu'est-ce que tu fais ? Et tu peux rien faire. D'ailleurs, vraiment, la série Invincible sur Amazon Prime, regardez, c'est incroyable. C'est un série à l'idée. Attention, ça ne va pas être un spoil, mais quand même, si vous n'avez pas vu au moins les quatre premiers épisodes, je considère même qu'Invincible, c'est Omni-Man n'est pas Superman. Omni-Man, c'est Jor-El qui a accompagné Superman et qui lui dit « maintenant, en fait, ton boulot... » Parce qu'en fait, quand on entend à chaque fois « Jor-El est kryptonien, c'est toujours la même chose. » C'est « on va se ramener sur Terre, t'inquiète, ils vont nous accepter. » Il y a le soleil jaune. Jor-El dans Man of Steel. Ah, ils vont être un dieu. Ils vont avoir peur de lui. Ils vont essayer de le tuer. Mais comment ? Il sera un dieu pour eux. Il y a cette conscience cette mentalité d'on est plus puissant et donc si on veut, on fait ce qu'on veut. Sauf que là, c'est carrément un empire et en fait, Invincible est Superman qui décide de choisir la Terre. De choisir les humains, c'est ça. Omni-Man et Jor-El, le père du Superman. Fin du spoil. Et d'ailleurs, il y a un truc pour terminer avec DC et après, on pourrait enchaîner sur Marvel. Pour moi, à quel point DC a un impact culturel bien plus important que Marvel ? Tu n'as qu'à regarder tous les The Boys, les Invincible, toutes les parodies ou les What If ce ne sont qu'inspirés de DC. C'est Aquaman, Wonder Woman, c'est tellement intégré, c'est tellement la base et ça a été tellement impactant que en fait, toutes les parodies, tous les What If ne sont inspirés que de ça. Avec de temps en temps, tu vas peut-être mettre un Spider-Man like dans le truc qui est le gamin. Il y en a un, on s'en fout, il y en a un chez DC, je ne sais plus c'est quoi son nom, qui a les mêmes pouvoirs que Spider-Man mais en vrai, il n'est pas assez secondaire. En vrai, il y a des trucs bien plus puissants ici chez nous, ou Spider-Man en vrai. Le principe Spider-Man, c'est-à-dire le gamin qui doit gérer sa vie et ses super-héros, ses pouvoirs de super-héros, tu pourrais le retrouver genre dans Invincible, tu pourrais l'en trouver ce principe-là. Mais la trame de fond, ça a toujours été DC. Je propose qu'on parle du MCU parce que maintenant Marvel, c'est le sommet du game. Si maintenant on se dit, comme ça on voit un peu là où on est chacun, en dessin animé, tu es plus Marvel ou DC? DC d'office. Ok, la même chose. C'est pour ça qu'ils disent c'est très difficile pour faire une vidéo Marvel vs DC parce que je pense qu'on pense la même chose. En comics, qu'est-ce que tu as? Moi, je n'ai lu que du DC et c'est juste pas parce que je ne veux pas lire du Marvel, c'est parce que je n'ai pas eu accès forcément à du Marvel. J'aimais bien mes Ultimates mais je ne suis pas très intéressé par lire. Je lis vraiment pour comprendre les origines, vraiment. Je lirais les Spider-Man des années 60 pour voir un peu ce que c'est. Moi, je suis plus DC. J'ai lu les deux mais je suis plus DC. Par exemple, le personnage dans la pop culture mais en comics, franchement, c'est un chier. C'est incroyable. J'ai essayé, j'avais une collection de dingue et j'ai tout revendu parce qu'en fait, je suis en train de me dire voilà, moi qui ai ce principe de collectionner que des choses qui me tiennent à cœur ou que j'ai kiffé, etc. Là, je collectionnais pour collectionner du Deadpool et au final, je me suis dit non, ça, c'est pas moi et ça m'énerve parce que c'est pas ouf et voilà, Spider-Man par contre, oui, en Marvel, c'est top mais chez DC, c'est bien mieux. Les seuls Marvel qui m'ont fait kiffer, c'est un Avengers contre X-Men, Daredevil, Shadowlands, c'est un Shadowlands, c'est tout seul, c'est une histoire seule qui existe seule comme un Batman Silence. Mais voilà, le Old Man Logan. Moi, c'était ça, c'était Old Man Logan, Wolverine Origin. J'avais lu quelques Ultimates mais vraiment, c'est plutôt des Stando... C'est un Civil War aussi, j'avais lu. En fait, c'est quand ça se bloque, tu peux prendre du début à la fin et t'as pas besoin de te connaître tout non plus autour qu'en fait, ça marche Marvel. J'ai l'impression que quand c'est des comics qui doivent fonctionner dans un univers étendu, ils ne gèrent pas le truc. Je ne sais pas dire. En tout cas, moi, quand je les lis, je suis encore en mode et en fait, t'as toujours cette note en bas de page de pour comprendre ça, il faut lire le tome Intel. T'as aussi ça chez DC Comics, mais ça arrive peut-être une ou deux fois. Après, je vais dire une bêtise, quelqu'un va me sortir un DC Comics ou deux fois, il y a un peu de trois. Il y a toujours un mec qui va te le dire. Mais en tout cas, moi, j'ai ce sentiment de pouvoir lire un DC et en fait, au début, on me dit toujours oui, le Batman que tu vas voir là, ce n'est pas le Batman d'un tel, un tel, un tel. J'ai une petite explication que je n'arrive pas forcément à retrouver chez Marvel en tout cas. Mais voilà, donc en dessin animé, on est DC tous les deux. En comics, on est DC tous les deux. Au niveau des jeux vidéo, pour moi, c'est un peu entre les deux parce que j'ai eu des deux côtés des kiffes, tu vois. Mais il faut dire que chez DC Comics, encore une fois, il y avait mieux Injustice, Superman sur Superman S, les Batman Arkham qui sont incroyables. C'était mon argument absolu. Les Batman Arkham sont... Mais voilà, mais Spider-Man PS4, pour moi, c'est un Batman Arkham du côté de chez Marvel. Mais c'est mon argument, c'est... D'abord DC. À quoi sans Batman Arkham, pas de Spider-Man PS4. Et pourtant, moi, je l'ai poncé à 200%. Moi, je suis un fan hardcore du Spider-Man PS4. Donc, j'ai... En fait, moi, niveau jeu, je ne suis pas un gros gamer. Donc, j'ai poncé les Arkham. T'en pensais aux Origins, ça. Moi, j'ai... Il est sympa, mais il n'y a rien de nouveau dans Arkham. En fait, le problème d'origine, c'est qu'il est juste après DC. Et l'histoire, elle est cool. Tu regardes un film. Mais ce n'est pas le même studio, ce n'est pas le même truc. Donc, ça se voit que ce n'est pas eux. Mais tu vois que c'est l'histoire, tu te fais, voilà, tu as regardé un film, c'est rigolo. Et après, il y a eu Spider-Man que j'ai ultra kiffé. Moi, j'attends Max Morales. Il est déjà là, mais je n'ai pas la moula pour la PS5. Mais j'ai ultra kiffé. Mais à nouveau, ce Spider-Man-là, qui est effectivement la somme des programmes développés par les anciens Spider-Man, notamment le balancier qui vient de tel jeu, je crois que c'est Spider-Man 2, voilà. Donc, tous ces trucs-là. Mais la structure du jeu, le principe... Les combats, le système de combat. Mais je trouve que... Oui, c'est vrai. En moins bien, même. Il faut dire les choses comme elles sont. Je trouve que dans les combats, au niveau des combos, au niveau de la manière dont ils pètent la gueule déjà en mode coup final chez Batman, c'était fort. Parce que j'avais vraiment l'impression tout le temps retrouvé un nouveau truc que je ne connaissais pas dans les coups en fonction de là où j'étais. Dans City. Oui, oui, bien sûr. Moi, je me dis, allez, moi j'attends le Spider-Man City, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, on est au premier, donc c'est normal. Je considère vraiment que pour moi... C'est pour ça que d'ailleurs, dans le Miles Morales que tu n'as pas fait, c'est là qu'on voit qu'il y a un potentiel pour faire encore mille fois mieux. Voilà. Et que du coup, je considère vraiment que Batman et Spider-Man, c'est un peu les mêmes jeux. Et c'est vraiment, tu interprètes Batman, tu vis ce que ça fait d'être un mec qui peut exploser des genoux sans aucun problème et jouer avec ton pouvoir de terreur. Et ce côté Spider-Man, d'ailleurs pour moi, la meilleure expérience du jeu Spider-Man, c'est que vous le finissez une fois vite fait. Comme ça, vous avez New Game Plus. Oui, vous le refaites et vous le refaites en mode hardcore. Hardcore ! En mode hardcore. Hardcore de chez Hardcore ! Tous les pouvoirs désactifs. Parce que ça veut dire que dès le début, vous êtes Spider-Man, vous êtes chill et au plus ça va avancer, plus ça va être dur et plus ça va être difficile, plus ça va être votre volonté de sauver les gens qui va vous faire avancer. Et ça, c'est une sensation qui est vraiment qui te dit je suis Spider-Man, je dois vraiment réussir. Dès le début. Quand un moment donné, moi je me rappelle toujours, c'est un moment que je kiffe à fond, c'est quand tu dois aller chercher c'est Electro. Ouais, Electro. Electro, en fait, il est dans une espèce de centrale et tu dois te grouiller et en fait, t'as plein de trucs qu'on dit ouais, là-bas, il y a une base à aller nettoyer, là, il y a des méchants, là, il y a des démons, là, t'entends un truc et toi, tu te fais juste à ce moment-là non, il faut que j'aille. Donc, je fonce pour aller trop parce que t'es normal, t'es en mode je vais faire quelques missions sur le verre. Monter un peu d'XP quand on va me le faire et là, t'es tellement dans le kiff, tu te fais non, absolument que j'y arrive et ça, c'est un vrai plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, voilà, on va dire que même dans les jeux vidéo, encore une fois, c'était du DC et maintenant, on passe au film. Ouais, cinéma. Cinéma, t'es pour qui avant qu'on rentre dans le DC. Moi, je suis pour DC. T'es pour DC, ok, c'est parfait parce que moi, je suis pour Marvel. Donc, du coup, c'est là où ça devient piquant. Là, ça va être chaud. C'est là où ça devient piquant. Donc, alors, par quoi on commence ? Par le MCU ? Plutôt, pourquoi toi plus Marvel que DC ? Alors, pourquoi plus Marvel ? Parce que j'ai l'impression, en fait, c'est deux choses. J'ai l'impression que chez Marvel, on a trouvé la recette qui fait que déjà, quand je regarde à Marvel, j'ai pas l'impression de voir un mec à la Comic-Con déguisé en super-héros. Ça, c'est la première chose. Parce que j'ai l'impression de voir le super-héros. Ça, c'est la première chose qui me met une gifle directement. La deuxième chose, c'est que du coup, la prise de position de faire un MCU, je pense que Kevin Feige, le gars est arrivé et il nous a mis en tournant notre gifle. Pour moi, c'est le phénomène cinématographique, un des plus incroyables qui existe et je suis très heureux d'être dans cette génération-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne regardent pas et je suis en mode « Les gars, vous ratez le truc de notre life qu'on va parler pendant 100 ans. » Donc, ça, c'est un truc. Il y a aussi pourquoi pas d'essai du coup ? Parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais eu une œuvre où j'ai regardé et je me suis dit « Bordel, c'est tellement ça que je voulais. » Après, c'est en tant que fan, la première chose. Et la deuxième chose, c'est en tant que personne qui aime des films, je kiffe, mais je n'ai jamais, encore une fois, ce truc de « J'ai regardé un film de Super Hero ». Par exemple, pour moi, les Batman de Nolan, ce ne sont pas des films Batman, ce sont des films Bruce Wayne. Ok. Ok ? Donc, ça veut dire, moi, quand je vois Batman, ce n'est pas Batman que je vois. J'ai aussi ce truc de la voix roque dégueulasse, j'ai les combats derrière en mode, tu vois. On se bat en arrière-plan. Voilà, on se bat en arrière-plan. Et en fait, Christian Bale a tellement bien incarné Bruce Wayne qu'en fait, là, tu me donnes un film Bruce Wayne. Voilà, ça, c'est mon avis. Et sur chaque film, pour moi, par exemple, je n'ai jamais eu un film Batman jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de film Batman. C'est pour ça que j'ai hâte de voir celui de Matrix parce que j'ai un peu ce truc de, on dirait, tu vois. Là-haut, par contre, je ne vois pas de Bruce Wayne, je vois un Batman. Donc, c'est ça un peu. Et toi ? Moi, c'est plutôt, je suis plus DC, mais c'est vraiment parce que dans l'ensemble de tous les films de super-héros que j'ai vus, à la fois Marvel comme DC, il y a plus de films de DC qui m'ont marqué à vie. Voilà, c'est juste ça. Moi, je pense à Superman de Richard Donner, même les Batman de Timberton, Batman le Défi, même si après, quand je le regarde, je suis un peu moins... Je n'apprécie pas plus que ça. Ça reste dans le cœur, mais moi aussi. C'est vraiment ça. Marvel, je peux dire la même chose, Spider-Man 2 qui a été une claque intégrale, mais le MCU, justement pour moi, ça m'a flingué. C'est, j'en peux plus des super-héros. Le MCU, ça va de inintéressant à passable pour les meilleurs où je fais allez, ça passe, c'est cool. Il y a des trucs que j'aime bien, mais je n'en ai rien à carrer. Il y a des incohérences grosses comme le bras, on en reparlera. Endgame, t'inquiète pas. Ça va y aller. Les deux Ant-Man à deux endroits différents. Exactement. Le marteau chez Captain America. Bref. Il y a plein de trucs comme ça qui ne vont pas. Et là, ce n'est pas sur les films en eux-mêmes. Pour ce que ça a fait à l'industrie, pour le mal que ça a fait à l'industrie, parce que tout le monde a essayé de faire sur MCU, ça a foiré. Le mal que ça a fait au blockbuster, le mal que ça a fait même à leurs propres films, parce qu'ils essaient de draguer le marché chinois et donc du coup... Ils mettent un acteur chinois par-ci, un acteur chinois... Voilà, parce que... De toute façon, ça c'est dans le monde du blockbuster en ce moment, vu que les chinois investissent aussi, comme un film avec John Statham, le requin géant ou des conneries comme ça, t'as des chinois partout et c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est des acteurs qui ont été mis là pas pour leur qualité de travail, mais juste parce que ce sont des chinois. Enfin, même pas chinois d'ailleurs. Et que les besoins... Enfin, qu'est-ce que veut voir le public chinois n'est pas la même chose qu'est-ce que veut voir le public américain. On a eu ça avec Chanché d'ailleurs. Ils ont dit pour certains acteurs, bah l'acteur, ils sont en mode, ce n'est pas les standards de beauté que nous, on a en Chine. Du coup, ça c'est un chinois vu par les américains. Nous, c'est pas ça qu'on veut voir. Ouais, ouais, et pareil, encore plus grave, John Boyega dans Star Wars. Ouais. Première affiche, le mec, il a dégagé parce qu'ils ne veulent pas avoir un noir aussi grand sur l'affiche. Voilà, donc pour tout ce que le MCU apporte et quand tu vois la place que ça prend dans le cinéma, la place que ça prend dans les décisions périphériques des autres studios et tout, et quand tu vois la gueule des films à la fin, tu te fais putain, enfin, voilà. Moi, c'est pour ça que je suis beaucoup moins Marvel, mais c'est pas propre à l'univers en lui-même. C'est pas rapport au cinéma à ce qu'il a apporté. Je pense qu'il y a aussi une différence qu'on a entre nous, c'est que tu as une culture aussi des anciens films que moi, j'ai pas. C'est-à-dire que tu prends souvent le temps de regarder des anciens films et de pouvoir les regarder sans la vision du gars d'aujourd'hui, je trouve, tu vois. Tu as une vision artistique peut-être qui te permet de pouvoir regarder ces films-là, là où moi, je vais regarder un truc, je vais dire, non, les effectuations-là me cassent les couilles, j'arrête maintenant. Et toi, tu es en mode, c'est trop drôle, c'est moche, je kiffe, tu vois. Donc, c'est ça aussi la différence entre nous deux. C'est vrai que j'ai aussi ça. Parce que le premier Superman, voilà, quand il commence à s'envoler, moi, j'ai vomi du sang et toi, tu as un mode, je kiffe, tu vois. C'est ça. Ça marche sur moi, mais ouais, c'est vrai que j'ai cette patience par rapport à certains films et les moyens de l'époque, justement, en contraire, ça me passionne. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le Alice Opéra de Merveille, alors des années 30, je crois, juste pour voir comment ils allaient faire à cette époque-là les effets spéciaux, tu vois. Tu fais, putain, c'est ouf. Mais je me suis léché. Pour moi, quand j'étais gamin, ok, oui, parce qu'un magicien d'os, quand t'es gamin, par exemple, c'est incroyable. Après, tu regardes, tu dis frère, c'était vraiment chiant. Mais voilà, il y a aussi ce truc-là, du coup, qui fait que ça change beaucoup aussi d'autre avis. Comme par exemple, toi, ce que tu dis, tout ce que ça a fait de mal à l'industrie, à toutes ces choses-là, moi, c'est l'opposé que j'ai. Moi, c'était en mode, franchement, dans les films, je me faisais de plus en plus chier. Et en fait, là, tu m'apportes, entre guillemets, de drogue pendant un an. Mais j'étais en mode, gars, j'ai besoin de mon Marvel. Et là, maintenant, on regarde les séries et tout, peut-être que nos attentes sont devenues moins hautes qu'avant. Maintenant, on se contente aussi de moins, tu vois, parce que pour moi, le cinéma, c'est devenu un médium qui est de moins en moins intéressant. Mais voilà, parce que, tout simplement, je pense qu'il y a certains autres médias, comme le jeu vidéo, qui ont sublimé certaines histoires. Parce qu'une histoire que tu vis en 40 heures, c'est bien plus intéressant qu'une histoire d'une heure et demie où t'as pas eu tout. le sentiment que quand je joue à God of War, je l'ai pas fini, j'en ai eu marre. Par exemple, voilà, c'est la différence. Moi, je suis en mode, j'adore. Et donc, c'est ça aussi, la manière dont on consomme entre toi et moi qui fait cette différence. Ça, c'est important de le prendre en compte dans la vidéo parce que nous, on fait, ouais, vas-y, Marvel, ici. On n'a pas le même rapport à ces deux univers. Notre rapport est incomplet parce qu'on ne connaît pas tout. Et en plus, on n'apprécie pas les apports culturels impactant que chacun des deux univers panne hardcore. Hardcore, putain, j'ai plus de voix. Avant le 4, j'ai chronométré mon temps pour jouer aux trois premiers en mode hardcore. Putain, je t'ai dit, tu tournes ma gueule. Et le finir quand le 4 est sorti, j'ai eu le 4, j'ai joué une heure, j'en ai eu marre, j'ai arrêté, je ne l'ai plus rejoué. C'est ouf à quel point d'ailleurs, on oublie God of War Ascension dont personne ne parle qui existe et qui est censé être un 4. C'est une merde. On s'en bat les couilles comme s'il n'existe pas. Celui-là, j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai fini aussi. C'est bon, vas-y arrête. Mais ouais, je pense qu'on a un rapport assez différent à ces franchises-là. Mais si maintenant on doit aller dans l'ordre des sorties de films de Super Hero, même si de tête, on n'a pas tout, mais se dire qu'en tout premier, si on devait aller le plus loin possible, je crois qu'on commence avec... Mais là, ça veut dire que moi, je n'ai même pas vu par exemple. C'est le Batman. Alors en fait, regardez Batman de 66, qui est le film de la série, c'est comprendre Batman et Robin et Batman Forever. Ouais, ok, d'accord. En fait, c'est un hommage à ce film-là. Non, bien sûr. On ne fait pas des meilleurs films. Oui, non, ça, c'est certain. Mais ça en fait, c'est un hommage, c'est comprendre ça. Après, il y a eu Superman. Je sais que mon père kiffait, je pense, comment c'était encore le nom de l'acteur ? Christopher Reeve. Christopher Reeve, celui qui a... Parkinson ? En fait, non, il est tombé de cheval et il est devenu tétraplégique. notamment sur les plans Santa et que les cathos purs et durs refusaient parce que gna 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 gna. Ouais, ça, je me rappelle du coup, c'était avec lui, il y en a eu trois, je pense ? Quatre. Quatre, ok. Et qui est de pire en pire et l'histoire de Superman 2, ce qui s'est passé avec Superman 2, c'est ce qui s'est passé avec J.L. C'est incroyable. C'est-à-dire que Richard Donner, il a dit, vas-y, moi, j'ai le 1 et j'ai le 2 en tête, je sais ce que je vais raconter, je sais pourquoi je vais raconter ça. Et le studio est arrivé. Vas-y, dégage, non, c'est pas bien, machin, mais des vannes et tout. Mais des vannes, donc la même chose qu'avec J.L.A. Vas-y, on va prendre Waddle. J.L.A. Justice League, pour ce que... Et ça a été un four, et plus tard, ils ont dit, bon, allez, on te laisse refaire ton film, et ça a marché. Donc comme Zack Snyder a sorti son Justice League, il y a eu la... Richard Donner cut. Voilà, et du coup, il a fait son Superman à la nuit, qui est pas bon, mais voilà, moi, c'était surtout le premier. Ça restait sa vision. Pour moi, c'est trop important. Et c'était surtout le... Warner, c'était Warner déjà. Ouais, je crois. Warner n'apprend jamais. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, ils sont déjà en train d'essayer de demander à Matt Reeves, qui est occupé sur le nouveau Batman, à changer certains trucs. Donc, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, voilà, il y a ça, puis après, il y a eu le gros tournant, c'est le Tim Burton. Le Batman de Justice League et de Batman vs Superman, c'est le Batman de Frank Miller. Ouais, c'est une BD qui s'appelle The Dark Knight Returns. qui est un one-shot, vous pouvez le lire. Voilà, et il y a, pour ceux qui ne peuvent pas lire, parce que je sais que c'est aussi galère, et surtout, les dessins ne permettent pas forcément à tout le monde, parce que personne, moi, j'aime pas, mais il y a le dessin animé en deux parties. Ouais, c'est très bon d'ailleurs. Que j'ai ici, et donc, qui est vraiment excellent, où on a ce Batman vieux, qui a déjà été Batman, qui avait arrêté d'être Batman, et un Superman à la solde de l'Amérique, qui est en mode, patriote total et tout. Et en français, sachez-le, en français, c'est Batman, il est doublé par Saïd Ahmadis, qui est la voix de l'imam d'Henri Dick. Ah ouais, ah oui, qui est la voix de l'imam d'Henri Dick, et qui est dans S117, le président avec la moustache, tu sais quand il fait, il s'agirait de grandir, ah bah c'est lui. Et donc, ce gars-là, c'est l'imam d'Henri Dick, et c'est Batman, vieux, stylé, mais regarde-le, comment il s'appelle, merde, Morpheus. Ah ok. C'est sa nouvelle voix dans John Wick, en français, si vous regardez. L'acteur Fishburne, Laurence Fishburne, c'est la nouvelle voix. Ok. Mais du coup, il y a eu les Timberton, du coup, que moi je trouve intéressant, je trouve très intéressant. Après, on dirait presque, aujourd'hui si tu les regardes, on dirait presque un court-métrage. C'est au niveau du scénar, c'est très simple, très rapide, c'est pas compliqué. Mais sans ça, il n'y aurait jamais eu les Batman. C'est dans celui-là qu'on est, ah bah oui, parce que pour moi, une des meilleures incarnations de Catwoman, pour moi, c'est Michelle Pfeiffer, dans ces films-là. Parce que pour moi, dans le deuxième, pour moi, c'était waouh. Et surtout, il y avait la dimension horreur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Cette femme reste belle, elle restera toujours belle. Parce que maintenant, dans Ant-Man, le visage, je crois que ça fait longtemps, frère, c'est incroyable. Dans Scarface, dans ce que tu veux, Michelle Pfeiffer, dans l'esprit rebelle surtout, quand elle est prof, là, frère. Donc, l'aspect un peu glauque, horreur, du truc avec les chats et tout, quand j'étais petit, j'étais trop mat, tu vois, pareil, même Danny DeVito en pingouin, dégueulasse, mais tu vois, c'est ça qui est stylé, ouais. Et c'est grâce à ça, que tu as le dessin animé, de Batman et Robin, de Batman, le dessin animé, dans l'an 2, avec Bruce Stevens. Tu fais, voilà, t'es le mec, vas-y, on a fait ça, et tu regardes tout ce que ça a déroulé, tu fais, c'est ouf. Mais d'ailleurs, ce Batman-là, qui est joué, du coup, par Michael Keaton, que vous avez vu, par exemple, dans Spider-Man Homecoming, c'est lui le méchant de Spider-Man, c'est lui le vautour, et dans Birdman aussi, et dans aussi, le film sur... Ouais, Beetlejuice, excellent. Et McDonald's, le fondateur de McDonald's, c'est ça que j'étais en train de chercher. Excellent. Et en fait, cet acteur-là, du coup, c'est lui qu'on va retrouver dans le film Flash qui sort bientôt, du DCU, et malheureusement, encore une fois, Flash, pire Flash qui existe, mais soit on en reviendra bien après. Mais du coup, on va avoir ce Batman-là et le Batman de Ben Affleck dans le film, parce qu'il y aura cette histoire de changer d'univers et tout ça. Et du coup, on va avoir le Batman de Michael Keaton, celui de Tim Burton, et peut-être le pingouin de Danny Vito. C'est possible. Des rumeurs, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir ce Batman-là. Danny Vito, ça va être une vieille patate frippée. Ouais, ouais, c'est vrai, parce que Danny Vito, aujourd'hui, on est sur une potétose. C'est ça, il est vieux, il est tout petit, il fait les secs le gars. Voilà, c'est vraiment chaud. Donc du coup, il y a eu ce film-là, et puis... ...